Patrick Tambay, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, fr.wikipédia.org Daniel Patrick Charles Maurice Nasri Tambay, dit Patrick Tambay, né le 25 juin 1949 à Paris, est un pilote automobile français. Pilotant en Formule 1 de 1977 à 1986, Tambay participe à 114 Grands Prix avec deux victoires. Après une courte carrière en ski, Patrick Tambay fait ses débuts en sport automobile en 1972, marqué par sa victoire au volant Elf. Il continue son ascension en monoplace en étant sacré vice-champion de formule Renault en 1973, ce qui lui permet d'intégrer la Formule 2, l'antichambre de la Formule 1. Vice-champion en 1975 et favori pour la saison suivante, il termine 3e en 1976, ce qui lui bouche un avenir direct en Formule 1. Tambay s'exile donc aux Etats-Unis en 1977 pour le Can-Am, qu'il domine largement, remportant ainsi le championnat. Recruté par Théodore en Formule 1, il marque ses premiers points dans les dernières courses de la saison 1977. Impressionné, la prestigieuse équipe McLaren recrute le français. Toutefois, le niveau de l'équipe britannique décline et Tambay ne décroche que quelques points en 1978 et aucun l'année suivante. S'envolant pour la saison suivante, il réintègre le Can-Am en 1980 et s'impose, ce qui lui permet de regagner de l'estime au sein du monde de la Formule 1. En 1981, il rejoint son ancienne équipe Théodore. Il marque un point avant de rejoindre l'IGIER, mais abandonne à chaque course. De nouveau s'envolant, il revient en Can-Am mais ne participe qu'à une course. Il rejoint la Scuderia Ferrari en remplacement de Gilles Villeneuve, décédé quelques semaines auparavant. Le talent du pilote français explose lors de ses huit dernières courses de la saison 1982. Tambay décroche ses premiers podiums et remporte son premier Grand Prix. Prolongé chez Ferrari pour la saison 1983, Tambay remporte son deuxième Grand Prix et décroche quatre autres podiums, ce qui lui permet de terminer quatrième du championnat. Il rejoint ensuite Renault et récolte trois podiums en deux saisons, sans pour autant retrouver la victoire. Il rejoint ensuite Aas Lola, mais n'atteint qu'une seule fois la cinquième place. Il arrête sa carrière en Formule 1 à l'âge de 37 ans. Après cette carrière en Formule 1, il participe à plusieurs reprises au 24 Heures du Mans et au Rally Dakar, avant de devenir commentateur des Grands Prix de Formule 1, notamment pour RMC depuis 2002. Patrick Tambay se marie à deux reprises, il a trois enfants, dont Adrien Tambay, pilote automobile en BTM depuis 2012. Il est également le parrain de Jacques Villeneuve, champion du monde de Formule 1 en 1997. Partie 1. Biographie 1.1 Enfance, carrière en ski et début en sport automobile 1949-1972 Daniel Patrick Charles Maurice Nasri Tambay naît à Paris le 29 juin 1949 dans une famille aisée. A l'âge de 10 ans, le jeune Patrick Tambay pratique le ski alpin et intègre l'équipe de France Espoir de Ski durant son adolescence. Sacré champion de France junior de descente et vice-champion en slalom en 1968, l'espoir français reste assez peu populaire en raison de son milieu d'origine aisée. Il se rapproche des États-Unis, devenant l'ami de plusieurs skieurs américains, tels que Mike Lafferty, et entame même une relation amoureuse avec Kiki Cutter. Lors des Jeux Olympiques de 1968, malade, il est accusé par les médias américains d'avoir transmis la rubéole à Cutter et par extension à toute l'équipe féminine américaine. Toujours en lien avec l'équipe de France et attaché aux États-Unis malgré leurs accusations, il déménage au Colorado en 1970 et intègre l'université de Boulder, ville dans laquelle il emménage. En parallèle, l'été, Tambay pratique le ski nautique où il est sacré champion de Méditerranée. C'est cette même année que Patrick Tambay découvre le monde du sport automobile en assistant à l'inauguration du circuit Paul Ricard dans le Var le 19 avril. Pendant les vacances en 1972, le skieur retourne en France pour essayer les monoplaces toujours au circuit Paul Ricard dans le cadre du volant Elf. Devant retourner à l'université, Patrick reçoit chez lui des lettres de l'école de sport automobile convaincu de son talent, ce qui finit par le convaincre à ne pas se rendre en cours pour rentrer en France et participer à la finale du volant Elf qu'il remporte. Après ce succès, Tambay décide de quitter définitivement les Etats-Unis pour s'installer à nouveau en France pour le sport automobile. 1.2 Ascension en formule de promotion 1973-1976 La victoire au volant Elf offre à Patrick Tambay le financement nécessaire pour disputer en 1973 le challenge européen de formule Renault. Au terme d'une saison très serrée, le Français est sacré vice-champion avec autant de points que son compatriote René Arnoux, champion, mais une victoire de moins que son rival 6 contre 7. La même année, Tambay finit 20e du rallye Monte Carlo avec Gérard Marion sur Renault 12 Gordini alors qu'il n'a absolument aucune expérience des rallies automobiles. Entre problèmes mécaniques, blizzard et nuit, Tambay, étonné par ses bons résultats malgré son inexpérience, se déclare très très chanceux d'avoir terminé un rallye qu'il considère comme magnifique. L'année suivante, en 1974, soutenue par Elf, Tambay accède au championnat d'Europe de Formule 2. En pleine saison d'apprentissage, le jeune pilote français termine 7e du championnat, assez loin des premiers. L'année suivante, au volant d'une marche BMW, Tambay est attendu comme l'une des possibles surprises de la saison. Leader de la première course de la saison, le Français doit abandonner après un accident dû à un problème de frein. Très régulièrement aux avant-postes tout au long de la saison, quand les problèmes mécaniques l'épargnent, Patrick Tambay réalise plusieurs podiums, dont une victoire au circuit de Nogaro, qui lui permettent d'être sacré vice-champion, à toutefois une bonne distance de Jacques Laffitte, champion. De retour avec Elf, au volant d'une voiture de Martini équipée d'un nouveau moteur V6 Renault, Patrick Tambay, vice-champion en titre, est considéré comme l'un des grands favoris pour le titre. En tête du championnat après deux courses, Tambay est victime de nombreux abandons et se retrouve distancé par Jean-Pierre Jabouille et René Arnoux, malgré une victoire au circuit de Nogaro qui le fait terminer à la troisième place finale. La même année, l'espoir du sport automobile français participe pour la première fois de sa carrière au 24h du Mans, sur une Renault Alpine A442, grâce au soutien d'Elf et de Renault Sport, mais doit abandonner à mi-course à cause d'un problème moteur. 1.3, titre en Can-Am et début en Formule 1, 1977. Son horizon étant bouché en Europe, Tambay s'exile en Amérique du Nord après avoir reçu un appel téléphonique de Carl Haas pour participer au Challenge Can-Am, championnat nord-américain de sport prototype, au volant d'une Lola T333 CS, l'une des références préparées par Jim Hall. Il est chargé de remplacer Brian Redman, blessé lors des essais de la première course. Patrick Tambay impressionne son écurie et les observateurs en étant sacré avec six victoires en huit participations, dont les cinq dernières de la saison. Tout comme l'année précédente, Tambay participe au 24h du Mans sous les couleurs de Renault Alpine, ce qui lui permet d'évoluer aux avant-postes avant d'abandonner sur un problème moteur après 13h de course. Ces performances permettent à Tambay d'effectuer ses débuts en championnat du monde de Formule 1 au cours de la saison 1977. A bord d'une monture assez modeste, le Français parvient néanmoins à effectuer quelques performances. Lors du Grand Prix de France sur une sortise, il rate la qualification pour la course et ne participe pas au Grand Prix. Lors de la course suivante, Tambay rejoint Theodore Racing en apportant 80 000 dollars venant de ses succès en Can-Am. L'espoir français réussit à se qualifier pour son tout premier Grand Prix à la 16e place, mais doit abandonner dès le 3e tour à la suite d'un problème électrique. En Allemagne, le pilote Theodore confirme les espoirs placés en lui. Parti à une surprenante 11e place, il profite des multiples abandons pour terminer 6e et prendre son premier point en Formule 1. La très belle course de Tambay le propulse au rang de candidat pour un volant de pilote titulaire chez la Scuderia Ferrari pour la saison suivante. En Autriche, partant d'une prometteuse 7e place, le débutant français doit abandonner à 13 tours de l'arrivée à cause d'un problème moteur. Au Grand Prix des Pays-Bas, Tambay, parti 12e, à l'aide de quelques dépassements et de nombreux abandons, se trouve en course pour obtenir son premier podium, mais à deux tours de la fin de l'épreuve, alors 3e, il est victime d'une panne d'essence et doit abandonner pour tout de même terminer 5e dans les points. Peu après, début septembre 1977, McLaren décide de recruter Tambay, considéré comme l'une des étoiles montantes de la Formule 1. Après un abandon en Italie, où il est à l'origine d'un grave accident lors des essais et une non-qualification aux Etats-Unis Est, Patrick Tambay retrouve le chemin des points au Canada en terminant 5e de la course après une lointaine 16e place en qualification. Le dernier Grand Prix au Japon se termine prématurément pour Tambay, qui abandonne après un problème moteur survenu en début de course. Tambay, avec seulement 9 engagements sur les 17 courses de sa première saison dans la discipline, termine 18e du championnat avec 5 points. 1.4. Les années noires 1978-1979 Considéré comme un espoir de la Formule 1, il est recruté par McLaren en remplacement de Rioran Mass afin d'épauler James Hunt, le champion du monde 1976. Ce qui ressemble à une belle opportunité se révèle être un cadeau empoisonné pour Tambay dans la mesure où son arrivée chez McLaren correspond au brutal déclin de l'écurie britannique qui utilise pour la saison 1978 une McLaren M26 obsolète faisant pâle figure face au Lotus 79. Pour son tout premier Grand Prix chez McLaren, en Argentine, Tambay inscrit son premier point de la saison après une bataille avec notamment Ronnie Peterson et Carlos Ruttmann. Lors du Grand Prix suivant, en lice pour un bon résultat après des qualifications prometteuses, il effectue un tête-à-queue notamment à cause de la fatigue et de la chaleur extrême. Un mois plus tard, en Afrique du Sud, Tambay parvient à décrocher la quatrième position en qualification et a pour objectif la victoire. Toutefois, Tambay réalise un très mauvais départ et se retrouve à l'arrière du peloton. Il effectue une remontée mais abandonne à la suite d'un accident dans le dernier quart de la course. Après deux arrivées hors des points, le pilote McLaren doit déclarer forfait pour le Grand Prix de Belgique en raison de blessures de l'une de ses anciennes courses de Formule 2. Il revient dès le Grand Prix suivant qui le voit abandonné sur problème de boîte de vitesse. Au Grand Prix de Suède, Tambay, pourtant parti quinzième, réalise une superbe remontée avec de nombreux dépassements tout en profitant des problèmes mécaniques des autres cadors comme Mario Andretti et John Watson, ce qui lui permet de terminer à une quatrième place son meilleur résultat en Formule 1. Après un Grand Prix de France sans points, Tambay parvient à terminer sixième en Grande-Bretagne notamment grâce à l'arrivée de nouveaux pneumatiques Goodyear. Après un accident et une sortie de piste en deux Grand Prix, Tambay termine neuvième au Pays-Bas après avoir gagné cinq places en course. Parti de la dix-neuvième place, le Français retrouve le chemin des points en terminant le tragique Grand Prix d'Italie marqué par la mort de Ronnie Peterson au cinquième rang. À Watkins Glen, Tambay, parti dix-huitième, termine sixième, dernier pilote dans le même tour du vainqueur après avoir effectué de nombreux dépassements et profité des problèmes mécaniques de ses pairs. Le pilote McLaren clôt sa saison au Canada en terminant huitième sur les douze pilotes ayant fini la course. Au volant d'une monoplace rétive, Patrick Tambay se classe finalement quatorzième de la saison 1978 de Formule 1 avec huit points, soit autant que son coéquipier James Hunt. Un temps évoqué chez Williams F. Intime, Tambay est conservé par McLaren pour une deuxième saison, alors que son coéquipier James Hunt est remplacé par John Watson. Cette saison se révèle encore pire que la précédente pour le français et son équipe. S'inspirant de la Lotus 79 championne en titre, les ingénieurs de McLaren présentent la McLaren M28, toutefois bien trop lourde pour pouvoir concurrencer ses rivales. Pour le premier Grand Prix de la saison, en Argentine, Tambay parvient à se qualifier en neuvième position mais est impliqué dans un carambolage au départ avec quatre autres pilotes dont Jody Schecter et Nelson Piquet. Au Brésil, avec une obsolète McLaren M26, il abandonne à la suite d'un accident au septième tour. En Afrique du Sud, Tambay voit pour la première fois de la saison le bout d'un Grand Prix à la dixième place à trois tours du vainqueur. Aux Etats-Unis Ouest, le pilote McLaren percute violemment au départ Jan Lammers s'envole dans les airs pour retomber sur la voiture de Niki Lauda, ce qui élimine le français et l'autrichien. En Espagne, Tambay termine la course à trois tours du vainqueur en treizième position, loin des points. En Belgique, alors que John Watson détruit une McLaren M28 en essai, Patrick Tambay est forcé de s'aligner avec une très ancienne McLaren M26 qui effectue ainsi sa dernière participation en Formule 1. Pas assez rapide, il ne parvient pas à se qualifier pour la course, comme ensuite à Monaco, cette fois sur une M28. Devant son public en France, Tambay participe à la course qu'il termine au dixième rang à deux tours de son compatriote Jean-Pierre Jabouille. En Grande-Bretagne, tandis que son coéquipier est équipé de la nouvelle McLaren M29, Tambay, toujours avec la M28, réalise son meilleur résultat de la saison en terminant septième à la porte des points malgré une panne d'essence à la fin. Après un abandon sur problème mécanique en Allemagne à la mi-course, pourtant avec la nouvelle McLaren M29, Tambay termine dixième et dernier copilote à avoir fini la course en Autriche. Les quatre dernières courses n'épargnent pas le pilote français qui voit quatre abandons à cause du même problème. Un moteur Ford Cosworth DFV V8 qui se casse après moins de 20 tours. Relégué rapidement au rang de deuxième pilote derrière John Watson, Patrick Tambay ne bénéficie pas tout de suite des améliorations techniques des McLaren lentes et décevantes. Si son coéquipier termine neuvième du championnat, Tambay est non classé avec aucun point engrangé au cours du championnat. Citation de Patrick Tambay, « Lorsque McLaren m'engagea en F1 pour 1978 et 1979, ce furent les pires années de son histoire et de la mienne. » Fin de citation. N'ayant jamais pu établir une relation saine avec son employeur Teddy Mayer qui le trouve sympathique mais pas assez motivateur pour les autres salariés de l'équipe et quelque peu démoralisé par le manque de performance, Patrick Tambay est remplacé par la jeune étoile montante Alain Prost et se retrouve sur la touche en Formule 1. Son image passablement écornée et dégoûtée de la Formule 1 un peu compétitive, Tambay décide de retourner en Can-Am, le championnat qu'il avait remporté puis qu'il avait lancé en Formule 1 trois ans plus tôt. Ce choix, considéré par certains comme un retour en arrière, surprend nombre de personnes. Citation de François Guiter, patron de la filière Elf, s'adressant à Patrick Tambay en 1980, « Maintenant que vous avez gagné, vous n'allez tout de même pas retourner là-bas, non ? » Fin de citation. Au sein de l'équipe de Karl Haas sur une Lola T530, Patrick Tambay réalise un nouveau récital comme en 1977 et est sacré champion en remportant six courses sur les dix organisées. Même si les résultats et la domination du français semblent similaires à 1977, Tambay trouve plutôt que la concurrence s'est renforcée, notamment en la personne d'Al Holbert et Geoff Brabham qui gagne trois des quatre courses non remportées par le français. Après ce titre qui lui fait regagner l'estime perdue chez McLaren, Patrick Tambay retrouve la Formule 1 en 1981 en rejoignant Theodore Racing, l'écurie de Teddy Yeap. De nouveau avec cette écurie qu'il connaît déjà, le français réalise des performances honorables avec cette modeste équipe. Lors de l'ouverture de la saison à Long Beach, le pilote français, parti dix-septième, décroche le dernier point mis en jeu en finissant sixième à deux tours du vainqueur alors que seulement huit voitures terminent le Grand Prix. Au Brésil, Tambay, de nouveau parti du fond de grille, termine dixième. En Argentine, il est en lutte avec Ricardo Patrese et Elio De Angelis pour la sixième place avant d'abandonner sur un problème de fuite d'huile. Onzième à Saint-Marin, Tambay ne parvient pas à se qualifier pour le Grand Prix de Belgique. À Monaco, parti seizième, il termine à la porte des points à deux tours de la sixième place. Le pilote Théodore est le septième et dernier pilote du Grand Prix à avoir terminé la course, les autres ayant abandonné sur accident ou sur problème mécanique. Au côté d'Henri Pescarolo, Tambay participe aux 24 heures du Mans mais doit abandonner à la suite d'un problème de pompe à essence en début de course après avoir été un temps deuxième. Au Grand Prix d'Espagne de Formule 1, Tambay est l'auteur d'une course discrète en terminant à une lointaine treizième position. À la mi-saison, impressionnés par le pilotage du français, les dirigeants de l'IGI recrutent Tambay en remplacement de Jean-Pierre Jabouille, mal remis de son accident survenu en fin de saison précédente. Toutefois, son passage au sein de l'écurie française s'avère désastreux. Lors de son Grand Prix national, Patrick Tambay est forcé à l'abandon peu avant la mi-course sur un problème de roue. En Grande-Bretagne, un problème d'allumage le fait abandonner lors du premier quart de la course. En Allemagne, un nouveau problème de roue arrière fait abandonner le français à mi-course. En Autriche, c'est le moteur Matra qui casse et force le pilote l'IGI à l'abandon. Au Pays-Bas, parti de la 11ème place, il s'accroche avec son compatriote Didier Pironi et abandonne après les dégâts causés sur sa monoplace. En Italie, alors en lutte pour le podium, Tambay doit abandonner une nouvelle fois à cause d'un pneu crevé. Auteur d'un très bon départ au Canada, le Parisien doit abandonner rapidement à la suite d'un tête-à-queue. A Las Vegas, Tambay, pourtant parti d'une excellente 7ème place, sort de la piste dès le deuxième tour et abandonne pour la 8ème fois en 8 Grands Prix chez Ligier. Grâce à son point acquis lors du dernier Grand Prix de la saison, Tambay se classe à la 19ème place du championnat du monde de Formule 1 1981 tandis que Jacques Laffitte, son coéquipier chez Ligier, termine 4ème avec deux victoires. 1.6 Premier podium et première victoire chez Ferrari 1982 Patrick Tambay est limogé de Ligier en raison de ses mauvaises performances et est remplacé par Eddie Cheever. Le français se dit amèrement déçu du traitement reçu par Ligier qui ne le soutenait pas assez. Pour la saison 1982, Tambay parvient à rejoindre Arrows en remplacement du suisse Marc Scherer qui se brise les jambes lors des essais de pré-saison. Toutefois, la grève des pilotes éclate le vendredi matin du premier Grand Prix de la saison en Afrique du Sud dans l'affaire des pilotes F1 contre la FISA. C'en est trop pour le pilote tricolore qui quitte la Formule 1. Citation de Patrick Tambay à Jackie Oliver, directeur d'Arrows après la grève des pilotes peu avant le Grand Prix d'Afrique du Sud 1982. La F1 me gonfle, je rentre chez moi et ne reviendrai en F1 que si Renault ou Ferrari m'appellent. Fin de citation. Finalement, s'envolant en Formule 1, Tambay trouve refuge une nouvelle fois en Canam avec le Racing Team VDS. Il ne participe qu'à la première course du championnat qui se termine sur un abandon après avoir signé la pole position. Alors que Tambay semble reparti pour une nouvelle année loin de la Formule 1 et a priori définitivement selon les spécialistes, Gilles Villeneuve, pilote de la Scuderia Ferrari, se tue lors des essais du Grand Prix de Belgique. Alors que de nombreux noms de pilotes prometteurs affluent, les Italiens Riccardo Patrese, Elio De Angelis et Michele Alboreto notamment, Enzo Ferrari surprend les observateurs en choisissant Patrick Tambay, pilote libre et expérimenté et surtout le meilleur ami de Villeneuve. Pour la première fois de sa carrière, le Français se trouve au volant d'une des meilleures voitures de l'époque ce qui lui permet enfin d'exprimer son potentiel. Pour son premier Grand Prix de la saison aux Pays-Bas, à l'issue d'une course d'apprentissage assez disputée, il termine 8ème à cause d'une condition physique pas encore optimale et d'un problème digestif. De plus en plus en confiance, le Parisien décroche le premier podium de sa carrière en Grande-Bretagne en profitant notamment des problèmes de ses adversaires mais également en effectuant plusieurs dépassements et réalise une 4ème place au Grand Prix de France. Lors des qualifications du Grand Prix d'Allemagne, un nouveau couple frappe la Scuderia Ferrari qui perd Didier Pironi très gravement blessé. Seul pilote Ferrari à s'aligner pour la course, Tambay, parti de la 4ème place, effectue des dépassements notamment sur René Arnoux et remporte pour la première fois de sa carrière un Grand Prix de Formule 1 devant le pilote Renault. Terriblement ému, Tambay dédie sa victoire à Enzo Ferrari pour la confiance qu'il lui a témoigné mais également à Gilles Villeneuve et Didier Pironi. 4ème en Autriche, Tambay, à cause d'une hernie discale et dans la capacité de disputer le Grand Prix de Suisse remporté par Keké Rosberg qui fait ainsi perdre définitivement le titre des pilotes à Pironi et voit McLaren, Renault F1 Team et Williams revenir très près de Ferrari pour le championnat des constructeurs. Revenu pour le Grand Prix d'Italie, il voit un nouveau coéquipier, Mario Andretti. Ensemble, les deux pilotes finissent sur le podium, respectivement 2ème et 3ème, uniquement devancés par René Arnoux. Quasi assuré du titre de champion des constructeurs, Tambay, comme en Suisse, ne peut pas participer au Grand Prix de Las Vegas en raison de sa douleur réapparue. Refusant de prendre des traitements anti-douleur avant le Grand Prix, Tambay est obligé de déclarer forfait quelques heures avant le début de la course. N'ayant disputé qu'une moitié du championnat, avec un Grand Prix remporté, Tambay termine 7ème du championnat des pilotes et remporte le championnat des constructeurs avec la Scuderia Ferrari qu'il touchait par l'accident mortel de Gilles Villeneuve, l'accident très grave de Didier Pironi et les deux forfaits de Patrick Tambay à cause d'une hernie discale est tout de même sacré de justesse. 1.7. 2ème victoire et bon résultat 1983. En raison des résultats intéressants enregistrés par Tambay lors de sa période chez Ferrari l'année précédente, la Scuderia Ferrari décide de le prolonger pour la saison 1983 aux côtés de son compatriote René Arnoux. Patrick Tambay se fait remarquer en effectuant le meilleur temps des essais de pré-saison. Au volant de cette voiture pour la saison entière, Patrick Tambay montre ses aptitudes et son talent mais aussi certaines limites comme sa probable impossibilité à devenir champion du monde. Pour le premier Grand Prix de la saison au Brésil, Tambay termine 5ème de l'épreuve mais se déclare plutôt satisfait en raison des problèmes d'usure et d'adhérence des pneumatiques. A Long Beach, le pilote français décroche la première pole position de sa carrière. Il n'a pas le loisir d'en profiter après un accrochage avec Kéké Rosberg au tiers de la course. Tambay, malgré cette déconvenue, n'en reste pas moins optimiste pour le reste de la saison estimant qu'il peut jouer le podium ou la gagne lors des autres courses. En France, le pilote Ferrari parti 11ème parvient à réaliser un très bon départ ce qui lui permet de terminer au pied du podium à la 4ème position. Lors du Grand Prix de Saint-Marin, Tambay, parti 3ème, bataille pour la première place avec Ricardo Patrezé. A mi-course, le français rencontre des problèmes de moteur et l'italien parvient finalement à le dépasser. Dans les derniers tours de course, Patrezé sort de la piste et abandonne, laissant Tambay se diriger vers sa seconde victoire en Formule 1 pour la plus grande joie des tifosies italiens de Ferrari, tous acquis à la cause du français. Au-delà de la victoire, le symbole est surtout présent. Le Grand Prix de Saint-Marin 1982 était le dernier auquel avait pris part Gilles Villeneuve. Avant la course, le meilleur ami de ce dernier avait pensé à une possible victoire en course pour Villeneuve, disparu presque un an auparavant. Cette victoire permet à Tambay de venir à un point d'Alain Prost et Nelson Piquet qui mènent le championnat. A Monaco, la stratégie trop prudente et conservatrice de la Scuderia Ferrari ne permet pas à Tambay de jouer les premiers rôles. Après avoir évolué vers la dixième position, le français termine quatrième de la course. En Belgique, le pilote Ferrari manque la pole position de peu derrière son compatriote Alain Prost. Ce résultat s'avère au final décisif car Tambay termine deuxième derrière Prost. Sa régularité aux avant-postes fait de lui un des candidats les plus importants pour le titre mondial à cette époque. Toutefois, les relations entre le pilote français et la Scuderia, notamment avec le directeur sportif Marco Piccinini, se détériorent. Tambay manque une réunion et un entraînement pour assister à la finale du tournoi de Roland-Garros remporté par Yannick Noah. Lors du Grand Prix de Détroit, le double vainqueur de Grand Prix cale sur la grille de départ et ne peut pas redémarrer. Au Canada, Patrick Tambay termine troisième mais le Parisien se trouve dominé par son coéquipier qui remporte la course. En Grande-Bretagne, les pilotes Ferrari voient l'apparition d'une nouvelle voiture, la Ferrari 126 C3 qui porte de grands espoirs chez la Scuderia. Malgré un podium pour Tambay à Silverstone, la course est considérée comme une désillusion pour la nouvelle monoplace. Ferrari dénigre les pneumatiques Goudière, supposément inférieures à ceux de Michelin. Les derniers résultats de Patrick Tambay, selon certains médias, indiquent le prochain remplacement du français par Michele Alboreto pour la saison 1984. Au Grand Prix d'Allemagne, Tambay, dernier vainqueur de l'épreuve, décroche la pole position mais doit abandonner en début de course sur un problème moteur. En Autriche, tout comme en Allemagne, le Parisien réalise le meilleur temps en qualification mais abandonne à mi-course sur un problème de moteur. La progression de René Arnoux met peu à peu son coéquipier à l'écart qui accepte la situation en se mettant dans un rôle de lieutenant pour celui-ci. Au Pays-Bas, Tambay part de la deuxième position mais effectue un très mauvais départ et occupe la 21ème place. Il arrive toutefois à effectuer de nombreux dépassements et à profiter des déboires de ses autres adversaires pour terminer à une inespérée deuxième place derrière Arnoux. En Italie, parti de la deuxième place, Tambay ne termine que quatrième à cause d'un départ moyen où il est doublé notamment par son coéquipier et Nelson Piquet, vainqueur de la course. Après cette course en demi-teinte, les dirigeants de la Scuderia Ferrari décident de le limoger et de le remplacer comme il était pressenti par l'italien Michele Alboretto. Alors que des rumeurs le placent chez Renault, Patrick Tambay ne se démotive pas et se trouve en lutte pour le podium lors du Grand Prix d'Europe avant d'abandonner sur un problème de frein. En Afrique du Sud, le pilote Ferrari effectue le meilleur temps en qualification mais perd quelques places au fil de la course avant d'abandonner sur un problème de turbo. Après avoir été un temps en lutte pour le titre mondial, Patrick Tambay termine le championnat à la quatrième place finale avec une victoire au Grand Prix de Saint-Marin tandis que la Scuderia Ferrari remporte de nouveau le championnat des constructeurs. 1.8. Place d'honneur et problèmes récurrents de fiabilité 1984 Remplacé par Michele Alboretto chez Ferrari, Tambay parvient à signer chez Renault pour la saison 1984 peu après le dernier Grand Prix de la saison 1983 et trouve comme coéquipier Derek Warwick. Il prouve sa rapidité avec la Renault RE50 en réalisant le meilleur temps lors des essais de pré-saison au Castelet. Dans l'écurie vice-championne en titre, Tambay s'attend à rivaliser avec les meilleurs mais devra bien vite revoir ses objectifs à la baisse la faute à une monoplace peu fiable. Au premier Grand Prix au Brésil, Tambay se trouve en lutte pour le podium durant toute la course mais doit finalement échouer à la cinquième position après être arrivé en panne d'essence. En Afrique du Sud, malgré les progrès constants de la voiture constatée par Tambay, le français doit encore abandonner et rapparaître un manque d'essence dans les ultimes tours de la course alors qu'il évoluait en troisième position. En Belgique, Tambay ne termine que huitième après une course anonyme. A Saint-Marin, le pilote Renault, parti 14e, s'accroche dans le premier tour avec Eddie Cheever et doit abandonner. Pour son Grand Prix national, le pilote français crée la surprise en s'offrant le meilleur temps en qualification au terme d'un tour plein d'attaques. Malgré un mauvais départ, Tambay parvient à reprendre les rênes de la course mais doit les lâcher dans le dernier quart de l'épreuve à Niquiloda au volant d'une McLaren MP4-2 plus véloce que la Renault RE50, ce qui le fait terminer la course à la deuxième position. A Monaco, Tambay s'accroche avec son coéquipier Derek Warwick dans le premier tour, forçant les deux pilotes Renault à l'abandon et brisant sa jambe droite, ce qui le contraint a manqué le Grand Prix du Canada se déroulant deux semaines après la Manche Monégasque. De retour à Détroit, Tambay vit un week-end compliqué avec une qualification en neuvième place pour un abandon à mi-course suite à un problème de transmission. A Dallas, le français, parti dixième, sort de la piste et abandonne. En Grande-Bretagne, il se trouve en lutte pour les points pour la première fois depuis le Grand Prix de France mais termine huitième à cause d'un turbo défaillant dans les derniers tours. En Allemagne, le pilote français retrouve les points avec une cinquième place à l'arrivée tandis que son coéquipier termine troisième. Cet embelli est toutefois coupé en Autriche où les deux pilotes, partis cinquième et sixième, abandonnent sur un problème moteur. Aux Pays-Bas, Tambay effectue un très bon départ qui l'amène à la troisième place mais le manque de compétitivité de la RE50 face à ses rivales se fait ressentir durant la course et Tambay parvient à accrocher le dernier point de la sixième place. En Italie, il prend un excellent départ et mène la course durant une bonne partie de l'épreuve alors qu'il se dirige vers une victoire inattendue, l'accélérateur de la monoplace casse et le français doit abandonner. Alors que plusieurs rumeurs voyaient Tambay remplacé par Nelson Piquet ou Niki Loda chez Renault, le Parisien est confirmé pour la saison 1985 dans l'écurie française. Au Nürburgring, il se qualifie en troisième position et parvient à prendre la deuxième position en course mais un nouveau problème électrique le force à l'abandon. Au Portugal, dernier Grand Prix de la saison, Tambay se qualifie septième et termine à la même place à la porte des points. En grande partie, grâce à son podium obtenu en France, Patrick Tambay termine 11e de la saison 1984 avec 11 points tandis que son coéquipier Derek Warwick finit septième. L'équipe Renault-Elf est cinquième du championnat des constructeurs. 1.9 Dernier podium chez Renault et dure fin de saison 1985 Prolongée de justesse par Renault en 1985, Tambay pilote durant cette saison la Renault RE60 censée apporter de nombreuses évolutions et solutions innovantes comparées à la RE50. Malgré une équipe voulant retrouver les sommets après une saison 1984 compliquée, la saison 1985 sera pire pour Tambay et son équipe avec une voiture aux performances de moins en moins bonnes. Pour le premier grand prix de la saison au Brésil, Tambay marque les points de la cinquième place profitant des défaillances des autres voitures. Au Portugal, dans des conditions dantesques, le pilote Renault parvient à remonter de la douzième place à la troisième marche du podium. À Saint-Marin, Tambay, parti du milieu de grille, décroche un nouveau podium le onzième et dernier de sa carrière au terme d'une course à rebondissement. Ce très bon début de saison est toutefois coupé à Monaco où Patrick Tambay percute dès le départ Gerhard Berger dont le moteur s'est coupé. Malgré cela, le français se montre assez confiant en vue du Grand Prix du Canada. Malheureusement, la RE60 n'est pas à la hauteur et il termine à la porte des points en septième position. À Détroit, Tambay sort de la piste et tape le mur à une vitesse d'environ 240 km par heure. Selon Elio De Angelis, le français en sort indemne. En marge du Grand Prix de France, Tambay, au contraire de son coéquipier Derek Warwick, discret en début de saison, reçoit la RE60B, évolution de l'original RE60. Si les différences en termes de performance ne semblent pas majeures, Patrick Tambay décroche le point de la sixième place. Le Grand Prix de Grande-Bretagne s'arrête dès le premier virage pour le pilote Renault qui se décale de sa ligne, percutant Stefan Johansson faisant abandonner les deux pilotes. En Allemagne, c'est une sortie de piste en début de course qui le force à l'abandon. Alors que des rumeurs déclarent le possible forfait de Renault pour la suite de la saison et le transfert de Tambay chez les Américains du team Aslola, Renault et ses deux pilotes sont finalement présents au Grand Prix d'Autriche. Placé dans les dix premiers durant la majeure partie de la course, le moteur Renault casse et le Parisien abandonne une nouvelle fois. Aux Pays-Bas, Tambay crée la surprise en qualification en réalisant le sixième temps. Dans le tour de formation, une suspension de la RE60B se casse et il doit s'élancer des stands. Malgré une remontée jusqu'à la treizième place, il abandonne suite à un problème de transmission. C'est la déception de trop pour les dirigeants de Renault qui décident d'arrêter leur programme en Formule 1 à la fin de l'année évoquant des dépenses trop élevées pour une équipe qui ne joue pas les plus grands rôles. Démotivé, l'équipe Renault est sur une pente descendante. En Italie, Patrick Tambay termine septième de nouveau en dehors des points. En Belgique, le français se montre aux postes en étant sixième en début de course avant que sa boîte de vitesse ne lui fasse défaut à mi-course. A Brands Hatch, Tambay vit un calvaire lors de cette course en terminant douzième à trois tours du vainqueur. En raison de la guerre civile en Afrique du Sud, l'équipe Renault ainsi que l'IJ décident de boycotter le Grand Prix se déroulant sur ce territoire. De retour pour le dernier Grand Prix de la saison, en Australie, le pilote Renault vit une course compliquée qui s'achève rapidement avec un nouveau problème de transmission. Patrick Tambay termine le championnat à la douzième place finale avec onze points devant son coéquipier Derek Warwick, quatorzième. Renault, pour sa dernière saison, échoue à la septième place du championnat des constructeurs, la faute, notamment, à de nombreux problèmes de fiabilité. 1.10, dernière année en Formule 1 chez A.S. Lola, 1986. Fin 1985, Renault F1 ferme ses portes et Tambay parvient à trouver refuge en janvier 1986 chez Team A.S. Lola, une formation américaine tout juste entrée en Formule 1, quatre courses la saison précédente. Soutenu par Ford et dirigé par Carl Haas, son employeur, lors de ses titres en Can-Am. Le coéquipier du français est Alan Jones, champion du monde 1980 et unique pilote de l'équipe l'année précédente. Tambay commence donc sa neuvième saison en Formule 1 avec une écurie n'ayant disputé que quatre courses et sans moyens financiers conséquents. Lors des essais libres du premier Grand Prix de la saison 1986 au Brésil, Tambay percute violemment Mikel et Alboréto dont l'une des roues frôle le casque du français. Remis de cet accident, est parti de la treizième position, Patrick Tambay doit abandonner peu avant la mi-course sur un problème mécanique. En Espagne, parti dans les dernières positions, le pilote A.S. Lola termine finalement au huitième de la course mais est le dernier pilote classé les autres ayant abandonné. Durant le Grand Prix de Saint-Marin, Tambay, au contraire de son coéquipier, ne bénéficie pas de la nouvelle Lola THL2 équipée d'un moteur Ford et se retrouve donc avec la vétuste Lola THL1 à Motorheart. Déplorant ce fait, le français parvient à s'élancer d'une prometteuse onzième place pour toutefois abandonner prématurément en début de course sur un problème moteur. A Monaco, avec la nouvelle monoplace, Tambay réalise une surprenante huitième place. En course, il voit sa course se terminer dans les derniers tours sur un accident avec Martin Brandl durant lequel sa Lola percute les barrières de sécurité. Les deux pilotes sont indemnes. En Belgique, Tambay, dixième en qualification, doit abandonner au premier tour avec une suspension cassée. Au Canada, lors de l'échauffement, le double vainqueur de Grand Prix est victime d'un grave accident et doit déclarer forfait pour la course ainsi que pour la suivante, une légère fracture au pied gauche ayant été diagnostiquée avec de multiples contusions au tibia. Pour son retour à la compétition, à son Grand Prix national, Tambay doit abandonner sur un problème de frein à la fin de la course. En Grande-Bretagne, un problème de boîte de vitesse cause l'abandon du français. En Allemagne, il voit l'arrivée d'un Grand Prix pour la première fois depuis cette course avec une huitième place juste devant son coéquipier. En Hongrie, pour la première fois de la saison, Tambay réalise le sixième temps en qualification. En course, il perd une place et termine à la porte des points juste derrière Martin Brandl qui récupère le dernier point mis en jeu. Cette forme prometteuse de l'équipe se confirme en Autriche où Jones et Tambay, pourtant partis du milieu de grille, profitent des multiples abandons et effectuent de nombreux dépassements pour terminer respectivement quatrième et cinquième, ce qui correspond au premier point de l'équipe. La lancée de bons résultats pour l'expérimenté français est coupée par un accident dès le deuxième tour du Grand Prix d'Italie après un accrochage avec Ricardo Patrese alors que son coéquipier inscrit le point de la sixième place. Au Portugal, Tambay vit un calvaire émaillé de problèmes mécaniques mineurs et de sorties de pistes qui le font terminer à huit tours du vainqueur. Au Mexique, une huitième place en qualification lui promet de bons espoirs pour de nouveau revenir dans les points, mais le pilote Aas Lola abandonne sans même voir la fin du premier tour en sortant de la piste. Pour le dernier Grand Prix de la saison, Tambay réalise une course assez similaire qu'au Portugal en terminant à sept tours du vainqueur. Grâce à sa cinquième place en Autriche, Tambay termine 15e du championnat avec deux points tandis que l'écurie Aas Lola finit huitième. Faute de budget, l'écurie ferme finalement ses portes et Patrick Tambay, 37 ans, se retire du monde de la Formule 1. 1.11 Reconversion 1.11.1 Activité en sport automobile Après sa retraite en Formule 1, Patrick Tambay garde contact avec le sport automobile en participant au rallye Dakar avec pour copilote Dominique Lemoyne pour la première fois en 1987 et se fait remarquer en remportant une étape. Considéré comme l'un des favoris pour l'édition 1988 au volant d'un Range Rover, Tambay termine finalement à la troisième place finale avec deux victoires d'étape. Passé sur un Mitsubishi Pajero pour l'édition 1989, le français termine à la même position, troisième, avec une victoire d'étape. Tambay retrouve un volant à temps plein en 1989 dans le cadre du championnat du monde des sports prototypes et se classe quatrième des 24 heures du mois en 1989 sur une Jaguar officielle du TWR. Il effectue toutes les épreuves de la saison 1989 du championnat avec Jan Lammers, le vice-champion du monde 1987 sur les XJR version 9 et 11 pour un total de neuf courses avec le Néerlandais en se classant notamment deuxième à Jarama en juin et huitième du championnat pilote grâce à l'écurie Silke Jaguar. Tambay explique avoir tenté le Dakar et les voitures de sport pour la passion pour ce sport et tout ce qu'il procure comme sensation et plaisir quand on le pratique et a pour seul regret de ne pas avoir aussi fait d'IndyCar et de NASCAR. En 1994, Patrick Tambay devient l'un des actionnaires de l'écurie Larousse F1 qui dispute sa dernière saison en Formule 1. Après le retrait de l'équipe, l'ancien pilote de Formule 1 retrouve la compétition en 1995 et 1996 et participe à plusieurs courses de sport prototype mais ne retrouve pas de réel succès en échouant à se qualifier pour les 24 heures du Mans en 1996. Après de longues années sans compétition, Patrick Tambay sort de sa retraite sportive en 2005 et 2006 pour participer aux épreuves du championnat Grand Prix Masters et une compétition de monoplace réservée à d'anciens pilotes de Formule 1 mais termine 11ème lors des trois courses du championnat qu'il considère comme un grand moment de retrouvailles, d'échanges de souvenirs et de découvertes et redécouvertes de personnages. 1.11.2 Commentateur et consultant pour la télévision et la radio A partir de 1991, il entame une carrière de consultant dans les médias en commentant sur l'A5, les Grands Prix du Championnat du Monde de Formule 1 et les trois premiers Grands Prix du Championnat du Monde de Formule 1 1992 en compagnie de Jean-Louis Moncet et Eric Bale avant que l'A5 cesse d'émettre en avril 1992. De 1997 à 2001, il commente les courses sur la chaîne à péage Kiosk du groupe Canal Satellite avec Jean-Luc Roy. Vers la même période, il fonde parmi d'autres personnalités la chaîne Motors TV consacrée au sport mécanique. Après l'arrêt de Kiosk, il rejoint RMC en 2002 où il commente les Grands Prix de Formule 1 en compagnie de Jean-Luc Roy et d'Antoine Arlo, Alexandre Delperrier jusqu'en 2008 dans les studios parisien. En parallèle, il donne régulièrement son avis en tant que spécialiste de la Formule 1 sur différentes informations notamment pour le compte de RMC. 1.11.3 Carrière politique En 1995, Patrick Tambet se lance dans la vie politique en devenant adjoint au maire du Canet Michel Tabarro. En 2015, il est toujours adjoint au maire délégué au sport. Il est élu à deux reprises au premier tour en 2002 et en 2008 conseiller général des Alpes-Maritimes dans le canton du Canet. En 2015, il est élu conseiller départemental au second tour avec 65,89% des suffrages exprimés. Il est membre du groupe UMP. Partie 2 Vie privée Patrick Tambet se marie avec Diana, une riche américaine avec qui il a une fille. Estie, né en 1982 et un garçon, Loïc. Il divorce, il se remarie avec Dominique et a un fils, Adrien, né en 1991. Ce dernier est également un pilote automobile. Il est pilote officiel Audi depuis le début de la saison 2012 et évolue dans le championnat DTM. Il débute par le karting avec l'appui de sa famille. Estie devient par la suite avocate à New York, tandis que Loïc devient DJ à Hawaï. La famille Tambet a toujours vécu entre les environs de Cannes et Xtahad en Suisse. Il possède également une maison à Honolulu. Patrick Tambet était assez proche de Gilles Villeneuve. Selon ces termes, il était en fait le seul ami que le français avait dans le monde des courses. Après le décès du pilote canadien, Patrick Tambet a accueilli la famille du pilote à son domicile en Suisse pour un certain temps et il a servi de mentor à Jacques qui est aussi son filleul et avec qui il entretient de bonnes relations. Si Patrick Tambet a finalement suivi une carrière dans le sport mécanique, le sportif français était pourtant sur le chemin d'une carrière professionnelle en ski alpin durant sa jeunesse. Si ces deux sports sont assez différents, Tambet explique que cela l'a fortement aidé pour le sport automobile qui utilise les mêmes aptitudes employées dans le ski. Le double vainqueur de Grand Prix évoque notamment les conditions climatiques, la concentration à son sommet durant un tour de qualification et l'équilibre de la voiture ou des skis. Citation de Patrick Tambet en octobre 1983 à une revue spécialisée au ski. Le ski m'a aidé à développer un bon nombre des aptitudes physiques et mentales que je requiers en Formule 1. Fin de citation. En 2010, Patrick Tambet est diagnostiqué de la maladie de Parkinson. Partie 3 Palmarès Champion de France Junior de descente en ski alpin en 1968 Vice-Champion de France Junior de slalom en ski alpin en 1968 Champion de Méditerranée en ski nautique Lauréat du volant Elf en 1972 Vice-Champion du Challenge Européen de Formule Renault en 1973 Vice-Champion en Championnat d'Europe de Formule 2 en 1975 Champion en Can-Am en 1977 et 1980 Champion des constructeurs en Formule 1 avec la Scuderia Ferrari en 1982 et 1983 Partie 4 Résultat en Compétition Automobile 4.1 Résultat en Challenge Can-Am Saison 1977 Écurie Carl Haas Racing Châssis Lola T333 CS Moteur Chevrolet Courses Disputées 7 Victoire 6 Pôle position 6 Meilleur tour 4 Point inscrit 159 Classement Champion Saison 1982 Écurie Lola T530 Moteur Chevrolet Courses Disputées 9 Victoire 6 Pôle position 3 Meilleur tour 3 Point inscrit 61 Classement Champion Saison 1982 Écurie Racing Team VDS Châssis VDS 001 Moteur Chevrolet Courses Disputées 1 Victoire 0 Pôle position 1 Meilleur tour 0 Point inscrit 0 Classement Non classé 4.2 Résultats Aux 24h du Mans Édition 1976 Écurie Renault Sport Voiture Renault Alpine A442 Moteur Renault 2 litres Turbo V6 Pneu Michelin Tour disputée Aucun Classement Abandon Édition 1977 Écurie Renault Sport Voiture Renault Alpine A442 Moteur Renault 2 litres Turbo V6 Pneu Michelin Tour disputée 158 Classement Abandon Édition 1981 Écurie Jean Rondeau Océanique Voiture Rondeau M379 Moteur Ford Ford Cossworth DFL 3 litres 3 V8 Pneu Goodyear Tour disputée 41 Classement Abandon Édition 1989 Écurie Silk Jaguar Tom Valkinshaw Racing Voiture Jaguar XJR 9LM Moteur Jaguar 7 litres V12 Pneu Dunlop Tour disputée 380 Classement 4ème 4.3 Résultat en championnat du monde des voitures de sport Saison 1989 Écurie Silk Cut Jaguar Châssis Jaguar XJR9 Puis Jaguar XJR11 Moteur Jaguar 7 litres V12 Puis Jaguar JV6 3.5 Turbo V6 Courses disputées 7 Victoire 0 Podium 1 Pôle position 1 Point inscrit 30 Classement 8ème 4.4 Résultat en championnat du monde de Formule 1 Saison 1977 Écurie Team Sorties Theodore Racing Hong Kong Châssis TS19 Puis Ensign N177 Moteur Ford V8 Pneu Goudière Grand prix disputé 7 Victoire 0 Pôle position 0 Meilleur tour 0 Point inscrit 5 Classement 17ème Saison 1978 Écurie Marlboro Team McLaren Puis Lohenbrow Team McLaren Châssis M26 Moteur Ford V8 Pneu Goudière Grand prix disputé 15 Victoire 0 Pôle position 0 Pôle position Meilleur tour 0 Pôle position 0 Théodore Racing Team, puis équipe Talbot Gitan. Châssis TY01 puis JS17. Moteur Ford V8 puis Matra V12. Pneu Michelin. Grand Prix disputé 14. Victoire 0. Pole position 0. Meilleur tour 0. Point inscrit 1. Classement 18e. Saison 1982. Écurie Scuderia Ferrari SPA Cefac. Châssis 126 C2. Moteur Ferrari V6 Turbo. Pneu Goudière. Grand Prix disputé 6. Victoire 1. Pole position 0. Meilleur tour 0. Point inscrit 25. Classement 7e. Saison 1983. Écurie Scuderia Ferrari SPA Cefac. Châssis 126 C2B puis 126 C3. Moteur Ferrari V6 Turbo. Pneu Goudière. Grand Prix disputé 15. Victoire 1. Pole position 4. Meilleur tour 1. Point inscrit 40. Classement 4e. Saison 1984. Écurie. Équipe Renault Elf. Châssis RE50. Moteur Renault V6 Turbo. Pneu Michelin. Grand Prix disputé 15. Victoire 0. Pole position 1. Meilleur tour 1. Point inscrit 11. Classement 11e. Saison 1985. Écurie. Équipe Renault Elf. Châssis RE60. Puis RE60B. Moteur Renault V6 Turbo. Pneu Goudière. Grand Prix disputé 15. Victoire 0. Pole position 0. Meilleur tour 0. Point inscrit 11. Classement 12e. Saison 1986. Écurie. Saison 1986. Écurie. Team AAS USA Ltd. Châssis Lola THL 1. Puis Lola THL 2. Moteur. Art 4. En ligne Turbo. Puis Ford V6 Turbo. Pneu Goudière. Grand Prix disputé 14. Victoire 0. Pole position 0. Meilleur tour 0. Point inscrit 2. Classement 15e. 4.5. Victoire en championnat du monde de Formule 1. Numéro 1. Année 1982. Manche 12 sur 16. Grand Prix Allemagne. Circuit Hockenheim Ring. Grille 5e. Écurie Scuderia Ferrari. Voiture Ferrari 126 C2. Numéro 2. Année 1983. Manche 4 sur 15. Grand Prix Saint-Marin. Circuit Imola. Grille 3e. Écurie Scuderia Ferrari. Voiture Ferrari 126 C2. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU. disponible à l'adresse gnu.org slash copyleft slash fdl. Les notes et références relatives à l'article sont présentées en partie 5 de celui-ci. Des liens connexes sont proposés en partie 6 et des liens externes en partie 7. Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article de Wikipédia en italien intitulé Patrick Tambay. Il est reconnu comme bon article depuis sa version du 5 août 2015. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 7 août 2015 à 4h27 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.